Wall Street ouvre dans le vert ce mercredi. Un bon indicateur macroéconomique américain rivalise avec des nouvelles moins encourageantes du côté du Japon. Le Dow Jones et le Nasdaq gagnent tout de 0,9%. L'indice S&P 500, l'indice élargi, progresse lui de son côté de 1%. Commençons par les bonnes nouvelles. Aux Etats-Unis, au mois d'août, les commandes de biens durables augmentent de 4%. C'est bien mieux que les 2,5% attendus par les analystes. Il faut également noter que ces commandes de biens durables étaient en recul de 1,9% au mois de juillet. Et autre nouvelle encourageante, toujours aux Etats-Unis, dans le secteur immobilier, l'indice des prix gagne 0,9% au mois de juin. Ces bons indicateurs parviennent à contrebalancer des nouvelles internationales inquiétantes. Et la tension se porte aujourd'hui du côté des marchés asiatiques avec la dégradation de la note souveraine du Japon par l'agence de notation Moody's. Après les dettes souveraines européennes et américaines, c'est au tour de la dette du pays du soleil levant d'être scruté de près. C'est encore un nouveau signe qui pointe du côté du ralentissement de l'économie mondiale. Et dans ce contexte, les investisseurs suivront avec d'autant plus d'attention la réunion des banquiers centraux du monde entier à Jackson Hole. Vendredi, ils espèrent, les investisseurs, que des mesures de soutien seront annoncées sur le marché de l'énergie. Pour finir, le baril de pétrole brut est en progression à 86 dollars sur le NYMEX. Merci d'avoir regardé cette vidéo !